Musique Et bonjour tout le monde, c'est Vérine de la boutique dans ma pochette On commence une nouvelle vidéo en 15 par... Enfin... On va la refaire On commence une nouvelle vidéo de Project Life en 15 par 20 Et je n'ai pas accéléré le début de la vidéo Parce que je vais vous montrer le kit du mois de juillet Le kit Project Life du mois de juillet Donc il est composé de cette superbe planche de tampons Numéro de Chou et Flowers Donc ça va être top pour numéroter les semaines Là j'ai pris un assortiment de die-cut de la nouvelle collection de Karine Qui s'appelle Long Courrier Donc on les verra tout à l'heure Tout à l'heure je vous ai montré juste avant des stickers transparents de la marque Studio Forti Là on a des stickers étiquettes d'une ancienne collection... Enfin de la précédente collection green et graphique Et ensuite j'ai pris deux papiers 30 par 30 de la collection Long Courrier Qui allaient super bien avec les cartes Project Life que je vais vous montrer Alors dans la vidéo j'ai pas encore utilisé le grand papier 30 par 30 avec les cartes à découper J'ai utilisé que l'autre derrière en noir et blanc Mais bon on aura l'occasion de l'utiliser un petit peu plus tard Et donc avec les cartes je vous ai mis également deux petits badges Donc les badges diffèrent en fonction du kit que vous prendrez Des cartes de Project Life transparentes Avec des petits dessins dessus Là aussi les cartes diffèrent Après les cartes Project Life diffèrent Parce que j'utilise en fait des Core Kit pour monter les kits Et donc il n'y a pas suffisamment d'exemplaires de chaque carte Pour mettre dans chaque kit Donc je fais un mix Donc vous n'aurez pas forcément les mêmes cartes que moi Mais bon en tout cas les couleurs sont respectées Il y a moyen que vous puissiez faire de belles choses Même si vous n'avez pas les mêmes cartes que moi N'en doutez pas Voilà donc ça c'était les cartes que je viens de vous montrer Et puis je crois qu'on va repasser à une vitesse un peu plus rapide Parce que je vais commencer à scraper Alors en tout début de vidéo je ne l'ai pas présenté Mais je vous ai montré la planche de journaling que j'ai réalisé à l'ordinateur En fait ce que j'ai fait cette fois-ci contrairement à la semaine dernière Où j'ai tapé à la machine à écrire Je me suis calée tranquille à mon ordi Et j'ai écrit un petit peu tout ce qui me passait par la tête Concernant ce week-end Des petites anecdotes, des petits trucs En fait je me rends compte que la semaine dernière J'ai fait ça un peu précipitamment en fin de parcours Vous vous rappelez la semaine dernière j'ai scrappé jusqu'à 1h30 du matin Voilà et donc j'ai rédigé mon journaling à 1h Je ne savais plus trop Voilà il me manquait plein de petits trucs Donc là cette fois-ci c'est en même temps que j'ai préparé mes photos J'ai rédigé mon journaling que j'ai ensuite imprimé Alors que j'ai utilisé la police courrier Pour avoir un rendu un petit peu similaire à la machine à écrire Et j'ai ensuite imprimé sur un papier Bristol Pour qu'il soit un peu plus épais qu'un papier normal classique Et ensuite vous allez voir j'utilise ce journaling Que je découpe au besoin en fonction de le format qui m'arrange Voilà donc je voulais faire un petit coup ce point sur le journaling Vous expliquer comment j'avais fait cette fois-ci Et finalement c'est pas mal parce que Parce que parce que pourquoi c'est pas mal Déjà taper au clavier c'est moins embêtant que de taper à la machine à écrire Même si c'est fun quoi Mais bon la semaine dernière ce que je vous ai pas dit La semaine dernière c'est que j'ai pris ma machine à écrire Et j'ai été taper mon texte sur la terrasse Parce qu'à 1h du matin comme ça fait un petit peu du bruit J'avais peur de réveiller les filles Voilà parce qu'on a une configuration à la maison On a pas de quoi nuire en fait Toutes les chambres dans le salon Du coup voilà je voulais pas Et puis comment me donner les chambres ouvertes Parce qu'il faisait chaud tout ça tout ça Enfin bref Donc j'avais pris ma machine à écrire Et j'ai été taper mon texte dehors tout seul Voilà bon c'était un peu fun Il faisait frais dehors c'était agréable Mais bon malgré tout Voilà là cette fois-ci j'ai opté pour un Pour une autre solution Et qui est vraiment pas mal Voilà ça m'a bien plu Donc je pense que je réitérerais Donc ça dans la mesure où j'ai le temps De préparer bien sûr mon texte à l'avance Là je m'étais calé une petite heure Pour préparer mes photos et mon journaling J'ai pas toujours le temps de le faire à l'avance A la maison je n'ai pas d'imprimante Donc il faut absolument que je le fasse du bureau Enfin voilà Et puis d'ailleurs en parlant de photos Pendant que vous me regardez scraper Parce qu'il y a rien de bien Il y a rien de bien méchant C'est du facile quoi Je colle Alors j'avais encore énormément de photos Encore plus que la semaine dernière Là je me suis même un petit peu emballée Parce que là du coup comme j'ai préparé mes photos à l'avance J'ai carburé Il faut que je vous parle de la J'ai trouvé une nouvelle appli Qui m'a permis de faire les montages photos hyper rapidement Encore plus rapidement que sur le téléphone Donc je vais vous en parler en suivant Je vais vous en parler de suite Parce que de toute façon je ne sais plus ce que je voulais dire Ohlala je suis nulle Je ne me fais pas de planning Enfin de planning non de sommaire Quand je commence à tourner une vidéo Je me dis bon alors de quoi tu vas parler Et puis je parle, je parle, je parle Des fois je suis arrivé à la fin Et j'ai oublié de vous dire ce que je voulais dire Bon en tout cas Là comme c'est très simple Ce que je suis en train de faire Il n'y a pas de technique Donc vous pouvez me regarder Et en même temps je peux vous expliquer J'ai trouvé une application Qui s'appelle Photojet collage maker light Alors attendez je vais vous l'écrire Non je vais vous l'écrire Je vais vous l'écrire tout à l'heure C'est une application Alors c'est une application Moi je suis sous Mac Je ne sais pas si c'est une application qui existe sous Windows Sous Mac je l'ai trouvé sur l'Apple Store J'ai tapé montage photo Et c'est la première application gratuite qui est sortie Alors l'application est chouette Parce qu'elle est hyper simple Vous choisissez le format de votre photo Donc par défaut c'est un format carré Mais vous pouvez aussi choisir le format 3x2 Donc ce qui correspond au 4x6 Le fameux 4x6 Donc le 10x15 cm Donc vous choisissez 3x2 Et puis ensuite vous définissez Si vous voulez une photo, deux photos, trois photos Et il vous propose plusieurs assemblages Et donc ensuite il vous suffit juste de télécharger les photos Dans l'application Enfin de les télécharger De les ajouter dans l'application Et vous glissez la photo Sur le montage que vous souhaitez faire Enfin c'est hyper simple Il n'y a pas plus simple La seule chose que je regrette c'est que Une fois qu'on a téléchargé les photos En tout cas je n'ai pas vu On ne peut pas retailler la photo Donc on est obligé de se contenter Des proportions de la photo par défaut Mais bon là ça ne m'a pas gênée Et donc du coup ce que je voulais Et c'est pour ça que j'en arrivais là Que je vous disais ça C'est que c'était tellement simple Que je crois que j'ai imprimé une quinzaine de photos Souvent une photo, il y a deux photos dessus Puisque je fais un montage Donc je n'arrive pas à 30 photos Mais je pense que je ne suis pas loin des 22-23 photos Je me suis un peu emballée D'ailleurs vous verrez que cette vidéo là Je n'ai pas fini hier soir à ma page C'était pas possible Donc je vous montrerai la deuxième partie De ces pages la semaine prochaine Parce que là il était minuit et quart Il me restait encore bien la moitié des photos à scraper J'étais un peu fatiguée Voilà Mais par contre photo Qu'est-ce que je vous ai dit ? Photojet collage Maker Lite Plutôt pas mal Pour celles qui ne veulent pas utiliser des applications sur le téléphone Cela dit comme ça existe sur l'Apple Store Je pense qu'on doit pouvoir aussi l'installer Je n'ai pas regardé ça Si on peut l'installer sur téléphone C'est pas mal ça Voilà Bon Je me tais Je vous laisse regarder Voilà A tout de suite Je vous laisse ... Pour l'appler ... ... ... ... ... ... Musique Donc là vous me voyez scraper sur un intercalaire en cartonné Qui était inclus dans le classeur que j'ai utilisé Vous savez c'est les classeurs de la collection Snap par Simple Stories Et donc à l'intérieur il y avait quelques papiers, quelques pochettes Et notamment trois intercalaires Et donc je trouvais ça sympa de l'intercaler Parce que c'est le but d'un intercalaire Dans cette double page qui finalement Vous le verrez il va y avoir plusieurs doubles pages Pour faire parler d'un seul week-end Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée Si c'est une bonne idée sur le coup c'est chouette Je ne suis pas sûre que je refasse Je ne suis pas sûre que je réimprime autant de photos Pour scraper un week-end ou des vacances En fait quand je scrappais hier C'était vraiment trop de photos Pour faire une seule double page Déjà c'est hyper long Et puis finalement 20 photos il y a carrément de quoi faire un mini-album Donc peut-être que je me serais un peu plus éclatée A faire un mini-album Encore que finalement la façon dont j'ai scrappé Toutes ces photos même dans un PL Ça ressemble un petit peu à un mini-album Parce que j'ai mixé les supports papier Les pochettes plastiques L'intercalaire cartonné Mais bon voilà Ça sort un petit peu du cadre du project live Bon après tout pourquoi pas Ça se fait Mais j'avais suffisamment de photos Pour me lancer dans un mini Et c'est vrai que les mini J'en fais pas parce que Parce que j'ai jamais le temps Mais peut-être que ça pourrait être l'occasion Un mois Plutôt que de faire Tous les mercredis De vous faire une vidéo Project live Ça pourrait être l'occasion De faire un mini-album Sur un mois avec vous Là ça va être bientôt les vacances en plus Donc il va y avoir pas mal de photos Voilà c'est une idée Bon je vous dis ça Parce qu'en plus j'ai une petite idée De mini-album Le problème c'est que j'ai pas le temps Soyons honnêtes Je n'ai pas le temps Bon Tout ça pour dire que Je suis pas sûre que j'en fasse 20 photos Pour une double page Mais bon En fait j'étais tellement J'avais vraiment des chouettes photos Sur ce week-end Donc on a passé un week-end Dans un camping Donc on avait une super piscine Enfin en fait il y avait trois piscines Avec deux toboggans Ce qui était génial C'est que les filles Donc mes filles ne savent pas nager Donc elles ont des brassards Mais malgré tout Elles étaient quand même hyper autonomes Et dans les toboggans Et dans les piscines Du coup c'était chouette C'était pas dangereux Voilà parce que sinon Si toute l'après-midi Il faut les suivre Pour aller faire le toboggan avec elles Voilà Celles qui ont des enfants À bas d'âge Comprendront Ou celles qui en ont eu Voilà Donc là c'était chouette C'était vacances pour tout le monde C'était très agréable Et donc je voulais absolument Scraper ces photos Et surtout Je venais juste de sortir Le nouveau kit Project Life Du mois de juillet Avec des couleurs Hyper pêchues Et j'avais vraiment Vraiment très très envie De scraper ce kit Et donc les photos Plus le kit Ça allait vraiment bien C'était tout à fait dans le thème Donc je me suis lancée là-dedans Sachant que je n'aurais pas eu le temps De toute façon En rentrant Le dimanche soir De faire un mini-album Pour Pour hier n'est-ce pas Parce qu'il faut que je finisse Le lundi soir Pour pouvoir monter la vidéo Le mardi Bref Bon malgré tout Je suis contente D'avoir scrappé ces photos Mais Si je veux tenir le rythme De Une vidéo par semaine C'est peut-être pas judicieux Mais vous Si vous avez le temps Éclatez-vous Il y a vachement de cartes PL Dans ce kit-là Un peu plus que d'habitude Du coup Vous avez matière à faire Et puis Je suis sûre que dans vos tiroirs Vous avez plein de papiers Que vous pourrez assortir Avec vos photos Et avec le kit Et avec le kit-là 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 Et donc finalement, quand on a beaucoup de photos comme ça, le vrai enjeu c'est d'arriver à caser toutes les photos, caser le journaling, parce que du coup j'en avais quand même pas mal. Et donc il faut arriver à caser un peu tout, trouver aussi un peu de place pour les embellissements, parce que c'est quand même le but du scrap, il ne s'agit pas que de mettre des photos les unes à côté des autres dans des pochettes, c'est aussi de se faire plaisir à faire quelques embellissements. Et c'est aussi pour ça que je disais qu'il y avait trop de photos, c'est que finalement je me suis vachement... focalisé sur monter les photos, découper les photos, positionner les photos, et du coup après le temps passe. Et on a moins le temps pour travailler si on veut faire un peu de colorisation de tampon, parce que j'aime bien ça. Voilà, on n'a pas du tout la même approche après, derrière. Quoi, si j'avais du temps illimité, si je pouvais scraper 8 heures par jour, je me ferais plaisir et en faisant beaucoup de photos, et en personnalisant un peu plus mes cartes, mais là c'est pas le cas. Donc quand j'ai beaucoup de photos, et bien malheureusement il faut choisir, il faut faire un peu l'impasse sur tout ce qui est les embellissements. Et voilà, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que la prochaine fois je me limiterai en photos, ou en tout cas, peut-être que je mettrai l'accent sur 2 ou 3 photos du week-end, et puis je me réserve les autres pour 2036 quand j'aurai le temps de faire un mini. Ou je fais quelque chose de vachement plus simple, je mets mes photos dans des pochettes, très peu d'embellissements, et je garde, un peu comme ce que j'ai fait dans le projet CLEF que j'avais fait en début d'année, je travaille vraiment qu'une ou deux cartes, ça me permet de m'éclater aussi un peu. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les avantages et les inconvénients d'avoir beaucoup de photos. Donc, voilà, et puis après pour le reste, j'aurais voulu vous parler un peu technique, j'aurais voulu vous parler de mes choix, mais en fait, c'est... Voilà, là j'ai utilisé un papier que vous avez vu dans le kit du mois de juin, parce qu'il me restait un petit bout, donc je l'ai utilisé là en fond, c'est le papier rose qu'on voit. Voilà, après ça reste toujours un peu pareil, de la superposition de... J'invente rien quoi ! De la superposition d'embellissement, de mes petits mots journaling, et voilà, et toujours les petites boîtes de die-cut, tellement pratique ! Donc sur ces premières pages, j'ai utilisé, vous avez vu, quelques die-cuts de la collection Long Courrier, donc c'est les die-cuts que vous trouverez dans le kit. Les die-cuts, c'est hyper pratique, parce qu'il n'y a pas à découper, ça se colle direct, c'est souvent des formes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc ça permet de bien décorer. Et puis là, vous voyez, j'ai juste collé un die-cut avec de la mousse 3D sur une carte, et puis voilà, c'est joli, ça se suffit à soi-même, ça se suffit à lui-même. Oh mon dieu, mon dieu ! En fait, en même temps que je parlais, j'étais en train de me dire que ça aurait mérité quelques petites tâches noires ici, sur cette carte rose. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était minuit et quart, j'avais déjà la flemme. J'avais la flemme de sortir mes cartes de leur pochette, donc j'ai dit tant pis, il n'y aura pas de tâches sur cette double page à allonge. Voilà, donc là, on va s'arrêter là pour la première partie de la vidéo, puis je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des pages, parce qu'il ne me reste encore pas un mal de photos. Là, vous allez me voir finir avec deux petits pompons que je n'ai pas encore collés, je verrai comment je les colle la prochaine fois, mais en tout cas, ça me plaisait de remplir ce petit espace sur la carte verte. Et puis, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de toutes les pages, pour que vous voyez un peu mieux en détail comment j'ai réalisé cette succession de pages. Et puis, voilà, j'espère que votre café et votre thé étaient bons. Je sais que vous êtes nombreuses à me regarder pendant que vous prenez votre petit-déj, et j'adore ça, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette double page. A bientôt et bon mercredi !